Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Robotorium. On se retrouve pour la suite de nos missions. J'ai fait un petit off pour gérer le stuff, recycler les composants et tout et on est donc parti pour la suite. Ici on a donc des missions secondaires dont une qui est assez intéressante parce que c'est exfiltré un robot mais elle est level 13 et on a un seul robot level 13, la plupart sont level 11 ou 9 donc ça arrive d'être un peu trop la violence malheureusement donc on va faire la mission principale qui est un niveau 9 qui est déjà un peu plus dans nos cordes. Et puis si celle-là disparaît tant pis, c'est malheureux. Alors oui donc du coup je vous refais le petit speech parce que je l'avais commencé en off en fait malheureusement je me suis fait massacrer avant l'épisode d'avant à cause de le niveau de difficulté qui a augmenté horriblement. Le premier combat je me suis fait défoncer. Donc du coup le speech c'est que elle c'est une hacker des cyberwrights et on est parti pour essayer de trouver des infos sur la puce Eve, la puce que Breaktech implante aux cyborgs pour plus ou moins les contrôler. Les plans de la puce sont bien dans cette usine mais mes gars ne peuvent pas les localiser précisément, encore moins les pirater. Shiro a dû mettre en place un système de sécurité personnalisé. Alors la première étape est de faire chuter ce système de sécurité. C'est parti ! Donc j'espère que ça sera un petit peu moins déséquilibré que la dernière fois parce que ils utilisent des cyborgs vivants pour crypter la sécurité. Je suis sans voix. Ah oui j'avoue ils branchent un mec sur la borne quoi. Saloperie de Breaktech et Jacklove ne dit rien, ils sont aussi pourris les uns que les autres. Ok donc on va direct débloquer l'accès au secteur suivant comme ça c'est fait, on va l'explorer un peu quand même bien sûr. 50% de chance de pirater, on va tenter, ça ne sait-on jamais. Bon raté voilà. J'aurais dû m'en douter hein, réussir un jeu de dé on est sur du assez improbable. Celui-là à 55% si on se rate, on va passer à chance de réussite réduite donc avant même d'avoir fait le premier niveau on va se détendre. Voilà on va déjà faire le combat. Ça c'est le niveau plus plus. Applique résistance réduite sur tous les ennemis, la surcharge ok. Ah ouais ok d'accord, direct il entame la moitié de mon bouclier donc ça déconne pas. Ici on va essayer de faire un max de dégâts à ces gens et leur mettre un petit peu de surcharge, voilà. Bah toi du coup on va pas régénérer le bouclier de lui parce qu'il va tout simplement être protégé par notre Riot. On va lui mettre un petit peu moins de dégâts. Donc ils mettent leur propre buff. Normal. Alors toi mets nous donc un petit peu de refroidissement s'il te plaît. Et donc lui on va mettre un ordre de tirer sur ce mec. Toi tu vas protéger notre scout parce que ça fait quand même partie de notre plus gros DPS avec ses ordres de tirer. Ici résistance réduite et régénération réduite. C'est parti. Alors toi tu vas régénérer le bouclier de Lady. Hop là. Puis en plus ça rebondit sur plein d'alliés donc c'est parfait. Alors. Ouais. On avait amélioré normalement ce truc là. Donc ça ça augmente la surcharge et ça met traqué à tout le monde. On va le faire pareil. C'est très intéressant à faire dès le début du combat. Parce qu'à chaque fois qu'on va les taper ça va régénérer le bouclier. C'est donc bien sûr très intéressant. Donc ça ça réduit la surcharge on s'en fout. On va mettre de la corrosion sur ce monsieur. Alors toi si tu avais moyen de me stun cette ligne ce serait cool. Malheureusement raté. Donc on va continuer de la laminer un petit peu. Voilà. Parfait. On a réussi à en finir un. C'est encore mieux. Ici. Donc Toru marquage. C'est déjà mis partout. On peut retirer des malus. Ouais. On va retirer quelques malus. Alors. Pareil. Là on va augmenter. On va mettre un peu de conversion sur nos potes. Parce que pouvoir améliorer la puissance c'est quand même pas si mal. Hop là. Un deuxième. Voilà. Pas de coup critique malheureusement. C'est pas grave. On va tirer sur celui là et ça va rebondir du coup sur les autres. Pas de coup critique non plus. Alors toi. Vitesse réduite ça augmente la surcharge. On va réduire la vitesse de ce mec. Ah ça m'a pas rebondi malheureusement. Et ici normalement on devrait pouvoir faire un truc comme ça. Voilà. Parfait. Augmenter la surcharge de tout le monde c'est nickel. Donc lui il était surchargé et déjà il a quand même un bon tiers de surcharge demi. C'est quand même plutôt pas mal. Ici. Appliquer refroidissement ça pourrait être pas mal sur cette ligne là. Je pense. Il va décéder assez vite. Ils ont fait deux fois résilience et robustesse sur ce mec. C'est un peu dommage du coup. Alors. Ordre de tirer un peu faible malheureusement. On va tirer là dessus puis pareil ça va rebondir. Avec un peu de ball le coup critique. Ouais voilà. Parfait. Nickel. Très 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 bien. Donc tout le monde est plutôt bien au niveau bouclier. On va donc tenter le bola rebondissant. Voilà. Court circuit. C'est nickel. Lui ça serait pas mal qu'il baisse un peu sa surcharge. On va essayer de la miner un peu ici. Malus qui balance partout quoi. Allez retiens nous des malus toi. C'est parti mon kiki. Alors. A nous. On va mettre charmé sur ce mec. Comme ça. Quand on va mettre ordre de tirer sur sa tronche ça va régénérer le bouclier de tout le monde. Et puisqu'on galère à buter celui-là. On va lui mettre un petit peu de surchauffe. Alors ici on est beaucoup trop surchargé. Donc on va essayer de diminuer un peu un mec. Là. Lui il est surchargé. Il était étourdi. Il est surchargé. C'est parfait. Finis moi celui-là s'il te plaît. Merci. Toi. Un petit torio ciblage peut-être. Non torio marquage pardon. Traquer sur tout le monde. Ouais bof. On va plutôt remettre du refroidissement ici. Puisque c'est bientôt terminé. Essayer de rester au maximum bas en... En comment ? En charge. Eh bien lui c'est vraiment un sac de PV hein. 1876 PV quoi. La violence. Allez on va tirer sur lui. Ça va rebondir sur les autres. Voilà. Ils sont tous les deux surchargés donc ça sert à rien de les... de les stun. On va se contenter de tirer. Alors toi par contre t'as bien moyen de faire un peu de dégâts comme ça. Alors régénérer le bouclier c'est pas trop dans le thème. On va enlever des malus sur cette ligne là. Bon il nous reste plus que les petites saloperies. Alors du coup on va mettre un petit peu de charmé sur celui là. Petit coup critique. Parfait. Toi tu vas tirer sur lui. Rebondir là. Nickel. On va me finir celui-ci. Et ensuite on va finir le dernier. Parfait. Bon ! C'est pas si mal passé je trouve. En plus on a un petit niveau. Et au niveau de l'équipement... Ouais on a trouvé des trucs de niveau 9 pour Lady. Pour Chobie Chob. Avec la Chobie ITS. On va aller jeter un oeil. De toute façon on a un niveau. Qu'est-ce que c'est ? Euh... Ouais non c'est pas bon. C'est pas mieux. Alors... On a commencé à améliorer ça. 10% de puissance au lieu de 7 avec conversion. C'est pas mal. Coup critique réduit. Et ça c'est bien aussi. C'est très très bien ça. Performance artistique. Peut rebondir sur un ennemi aléatoire. Ah ouais non. Ça c'est un must-have ça. C'est sa seule attaque. Si en plus on peut la faire rebondir. Y'a pas de question à se poser clairement. Continuons. Alors un patrouilleur. On va essayer de discuter avec lui. On va essayer de passer de justesse. Un petit peu plus de réputation auprès des humanobots. Parfait. Et on va donc aller vers le secteur suivant. Du coup. Lisa, ces six ports sont-ils déjà reconditionnés ? Je n'arrive pas à les analyser. Le système de sécurité est trop complexe. Que fait-on ? Euh... On va essayer de les libérer. On va bien voir. Attention ! Ah bah non. Ils étaient malheureusement déjà reconditionnés. Mais tant pis. Du coup ils nous attaquent. Ils ont pas apprécié qu'on les sorte de leur... Je sais pas trop comment on pourrait dire. De leur truc. Alors... Ici... On va... Immédiatement mettre conversion... Sur cette ligne. Ils augmentent la... La surcharge comme des ports les enfoirés. Alors du coup à nous. Euh... On va mettre un petit peu d'acide sur celui-là. Une petite cible à abattre. Ah bah toi tu vas protéger Monsieur Drone. Voilà. Ici on va leur mettre un petit peu plus de malus. Parce que ça me fait plaisir. Il y a moyen qu'on se fasse surcharger par contre ici. Euh... Enlever des trucs. Oui. Enlève des malus à cette ligne s'il te plaît. Alors... Refroidissement. On en a encore pour quelques tours de refroidissement. On va essayer de faire en sorte que lui ses dégâts soient réduits. Ah la la. La surchauffe ça pique hein. Nickel. Donc là ça génère des attaques. C'est parfait. Euh... Bon celui-là on va le finir. Donc on va en profiter pour répandre ses trucs ailleurs. Ouf. Gros coup critique des familles. Du coup si on pouvait réussir à stun ce serait cool. 2. C'est pas mal 2. Toi tu vas baisser ta surcharge en finissant avec celui-là du coup. Bon celui qui avait les malus j'aurais peut-être pas dû mais tant pis. Toi c'est pareil tu es surchargé à mort. On fait non donc une petite attaque tranquille. Bon ça se passe pas trop trop mal. Remettre du refroidissement c'est pas encore une priorité. On va essayer de mettre un petit peu de charmer. Malheureusement ça n'a pas rebondi sur quelqu'un d'autre. Toi tu vas prendre une petite cible à abattre s'il te plaît. Merci tu es bien urbain. Toi tu as quand même pas mal surchargé. Non lui il va être fini par quelqu'un d'autre je pense. On va contenter de commencer à diminuer un petit peu les PV. Est-ce que tu as besoin de remettre du bouclier ? Ouais quand même peut-être sur celui-là. Hop voilà ça rebondit à plein d'endroits. Parfait. Toi tu vas lui mettre charmé au monsieur là. Ça rebondit toujours pas malheureusement. Il est surchargé donc parfait. Du coup critique ça génère un tir. Un deuxième. Allez encore un. Parfait. Ah bah nickel du coup. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer sur lui. Ça va rebondir là. Et on en finit avec celui-ci. Parfait. Donc lui est déjà étourdi. On n'a pas vraiment de protection à faire. Par contre lui c'est DPS sa riot c'est un peu la cata quoi. On va faire un gros tir sur sa gueule. Bah toi... Elle malheureusement elle a vraiment rien pour baisser sa surcharge en fait. On est obligé de la surcharger. Voilà elle s'est pris une attaque donc elle se fait surcharger. Allez un coup critique. Non raté. On va du coup tir sur lui. Ça va rebondir. Avec un peu de bol. Ça va attaquer ça. Hop là. Voilà. Bon bah du coup voilà. J'ai essayé d'aider des cyborgs qui étaient emprisonnés. Ça s'est mal passé. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. On n'y peut rien. Shiro va payer pour ça. Je ne sais pas si vous avez marqué Saya mais nous sommes dans une usine qui se charge de pucer des cyborgs. C'est hautement révélateur de la philosophie de Shiro à l'égard des cyborgs. Ouais. Ils fabriquent du cyborg comme ils fabriquent du robot. On est devenu qu'une foutue ressource traitée à l'échelle industrielle. Lisa, ne confond pas Breaktech et Shiro. Ils travaillent peut-être sous leur couple mais ils suivent son propre plan. Intéressant. Ah merde. Ça va. Un combat. Alors on a un spécialiste en communication. Un mollus cyber chien. Ils sont tous sur la même ligne. C'est plutôt cool. Alors du coup. Bah vu qu'ils sont tous sur la même ligne. On va commencer en leur mettant un petit peu de malus dans la tronche. Alors toi. Bah toi j'ai envie de dire que tu vas directement enlever des malus à tout le monde. Donc là il nous a surchargé lui. Il était trop près de la... Trop près du 100%. C'était assez prévisible. Par contre il tabasse hein. Les cons. Du coup si j'utilise ça. Je vais être surchargé. Ça fait un peu chier. Du coup tant pis. On va se contenter de tirer. A l'ancienne. Ici. Est-ce qu'on essaierait pas de protéger ? Qui c'est qui va jouer après ? Ouais il y a encore un moment avant que ce soit le tour de mes réparateurs. Donc on va essayer de protéger Damne. Mettre des renvois de dégâts à tout le monde. Ça me parait plutôt pas mal. Toi du coup. Tu vas. Régénérer les boucliers. Et mettre du refroidissement s'il te plaît. Et toi tu vas faire en sorte qu'on prenne moins de dégâts. La surchauffe. Jouer la surchauffe quand même on voit que c'est hyper efficace. C'est assez violent. Donc lui on va lui mettre une cible à rebattre. Et une surchauffe. Enfin. Et là on va tenter un petit stun sur ceux qui sont derrière. Il y a plus de chance. Malheureusement c'est raté. Ok. Ouais. On va utiliser un nucléotir là. Pour nettoyer un peu. Parce que ça commence à être un peu la violence. Boum 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 boum. Voilà. Pour ça de pris. Tu vas tirer sur lui. Ah il commence à souffrir le bouclier du riot. Mine de rien. Mets nous une conversion s'il te plaît. Tant qu'à être surchargé. Voilà. On voit nos DPS qu'entre en action. Toujours ça de pris. Tu vas tirer sur lui. Et rebondir sur son pote. Alors toi. Hum. Ouais. Fais nous ça. Voilà. Ici. Bah faut qu'on régénère un petit peu le bouclier de riot. Ah la surchauffe. C'est la violence. On a deux qui sont malheureusement stun quoi. L'avantage c'est que même stun. Si on fait un coup critique il peut quand même activer sa comp. Bon bah là ça a raté mais. Des fois ça marche. On va mettre une deuxième cible à battre sur lui là-bas. Ici. Est-ce que ça vaut le coup qu'on protège quelqu'un bof. Hop là. On va mettre des courts circuits et des vitesses réduites. C'est mieux. Ils sont déjà quasiment tout stun donc. Euh. Ouais. Enlevez un peu de malus. Enlevez un peu de malus. C'est parti. Alors toi. Tu vas nous mettre un charmé sur celui-là. Et ça rebondit. C'est parfait. Voilà. Comme ça dès que l'ordre de tirer va faire tirer dessus. Le charmé va faire qu'on va régénérer un peu. Ça c'est très très intéressant. Du coup tu vas finir celui-là. Et ça rebondira sur les autres. Euh. Là. On va tenter un stun. Ils ont encore beaucoup de vie derrière là. Alors. Toi. Hum. Vitesse améliorée. Ouais. Un gros. Non. On va essayer plutôt de continuer de laminer la ligne arrière. Ouah oui. On a carrément laminé la ligne arrière même. Hum. Non. Là. On va remettre un peu de refroidissement. Enfin. Re-initialiser en tout cas. Allez. Attaque. Fini-le. Parfait. Ça se répand là du coup. Euh. Si on tire sur un. Ça rebondit forcément sur l'autre. Euh. Nous. Non. Ils vont être finis de toute façon. On va baisser la surcharge. Allez. Top. Toi tu me finis celui-là. En speed. Hop. Hop. Encore un petit coup. Et voilà. Hum. Violence. Les combats violences quand même. Hop là. Alors. Ici c'est probablement un cul-de-sac. Ah. Quelle horreur. Ils ont pucé le cerveau de ce pauvre malheureux. Il n'avait besoin que de sa tête pour assurer le cryptage. Ah ouais. La vache. Il vient de pire en pire quoi. C'est de plus en plus glauque. Trop c'est trop. Je ne pensais pas m'en servir mais là ça dépasse entendement. J'ai apporté des bombes à neutrons et je compte bien faire sauter cette usine. Des bombes à. Eh l'intelligence. Tu as une idée ou tu vas rester les bras croisés ? Des bombes à neutrons ? Ouais allez. Elle n'est peut-être pas si désespérante que ça. On va faire sauter l'usine à coup de bombes à neutrons. J'aime bien l'idée. Attends le mec il coupe des têtes quoi. C'est hyper glauque. Alors ici on a un patrouilleur. Ça serait pas mal si on pouvait faire baisser le truc. Je ne sais plus c'est quoi. Ah non ça c'était le mec à venir et on a des trucs. Bon voilà tant mieux. Une caisse de stockage. Ça me passe. Ici on monte. On a oublié un truc à fouiller là bas on dirait. Ah non ok c'est juste que c'est hyper grand en fait. Une autre caisse de stockage c'est parti. Ok on a eu des niveaux. Ouais on s'en occupera plus tard. Je pense qu'on est pas trop loin de la fin là. Alors une petite tablette à reformater. Hop là c'est reparti. Une caisse de stockage. Ah c'est raté malheureusement. On est passé à 40 de niveau de danger. Bon ben deux trous en place. Tout cela me semble trop facile quelque chose cloche. Craig mais Black Hole m'indique que Shiro vient de pénétrer dans l'usine. Il faut qu'on se bouge. Séparons nous je m'occupe de l'autre bande de sécurité. C'est un piège. Prenez une bombe à neutrons avec vous. Ça y'a. Tenez nous au jus. Ah oui donc on va peut-être faire les niveaux en fait. Si c'est un piège. Alors ici on a gagné deux niveaux. Ouais ça c'est pas si mal. Ensuite Damne. Plus d'efficacité des coups critiques. Oui. Faire des dégâts quand elle est surchargée. C'est pas si mal. Si on a quoi ? 15% de surcharge. Ah bah oui oui on prend. On prend. Alors la Chaube. Qu'est-ce qu'elle fait de beau ? 10% de puissance. Ouais. Le scout. Ouais on va faire ça. Par contre lui ce qu'on va faire c'est qu'on va inverser les comps. Parce que j'ai l'habitude qu'elle soit dans ce sens là et du coup je me gourre. Ouais. Augmenter les bonus de la ligne. 30% de chance d'activer. Ouais donc ça on a dit que c'était utile mais pas plus que ça. Chaque malus retiré a 25% de chance d'être transformé en bonus. 50% de chance. Allez hop c'est parti. On va voir s'ils arrivent à s'en tirer avec leurs pièges. Non mais ouf. Ouf. Ouais ça va être la violence quand même hein. Ça va être la violence quand même. Alors. Ici. On va leur mettre un petit peu de malus. Malheureusement avec une réussite pas exceptionnelle. Ah ouais direct il m'étourdie celui-là ok très bien. Euh non tu vas nous mettre conversion. Tu seras bien urbaine. Ok un petit orio ciblage. Du traquet et de la surcharge. Très bien. Il est où le prodige ? Il est là. Pof. Corrosion, résistance réduite, cible à abattre. C'est parfait. Ici on va essayer de stun la première ligne. Nickel. Très 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 bien. Donc lui il était étourdi donc il va rien faire ce tour là. On va enlever des trucs, voir si on peut en transformer en bonus. Ah quoique il y avait pas mal de trucs qui ont l'air d'être apparus. On a x5 de bonus de conversion. Donc ça c'est très très bon. On va mettre un petit peu de charmé sur lui. Pour qu'il nous aide à régénérer notre bouclier. Tout simplement. Le damne a son bouclier qui commence doucement à diminuer. Faut qu'on y fasse attention. Là on va commencer à laminer sa tronche. On va mettre une surchauffe, un torio ciblage sur lui également. Ici. On va diminuer un petit peu la vitesse. Alors toi. Nucléotir oui. Complètement. Gooooo. Olala désintégration quoi. Tu peux peut-être en finir un ? Aller go. Alors ici on a refroidissement qui est en place mais pas à l'arrière. Donc on va le faire. Alors toi. Il n'y a plus d'ordre de tirer. Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas désactiver ton drone pour enlever la surcharge de monsieur. Et ici. On va remettre un petit coup de bolleur rebondissant. Voilà. Diminuer la vitesse. Aller toi finis moi celui-là. Voilà. Regénérer le bouclier c'est pas utile. Enlever des bonus, des malus par contre si. Il faudrait que je pense à le lancer ce truc-là. Au début du combat. Alors du coup. Bah tu vas nous mettre un ordre de tirer sur celui-là. Comme ça le prochain tour tu t'en occuperas. Tu seras bien gentil. Est-ce que tu peux finir celui-là ? Non mais bon tant pis. Il tire quand même c'est pas grave. Toi finis-le. Alors. Reaper. Mon ami Reaper. Bah écoute. Tu vas mettre ça pour le prochain combat. Ce sera toujours ça de pris. Parce que je pense que là on va les finir. Ça sera activé une deuxième fois. Pas mal. On va baisser sa surcharge. En faisant rebondir les coups. Et là. Avant qu'il joue. On va le terminer. Il n'y a pas de... Pas trop de débat je pense. Voilà. Ça c'est fait. Un canon break tech. On commence à avoir des trucs. Bon c'est du level 9. Le stuff qu'on trouve. Mais étant donné qu'on a probablement toujours des trucs un peu pourris sur nous. Désactivez moi cette abomination. Ah oui. C'est encore une tête. Sympa. Ne soyez pas choqué du comportement de Lisa. D'entre nous tous elle est probablement celle qui a le plus souffert. L'armée de Jack Love a tué ses parents sous ses yeux pendant la purge. Alors qu'il cachait des robots. Ah oui ok. Elle était grievment blessée pendant l'incident. Elle n'avait que 11 ans quand elle a subi sa cyborgisation. Puis elle est tombée dans la taurine. Une drogue puissante. Je l'ai trouvé grelottant dans une rue de Berlin. Presque morte de froid. Les cyber-right lui ont apporté soutien et réconfort. Elle n'aura de cesse de lutter tant que Jack Love sera encore en vie. Vous me recevez. Ça y'a. Placez votre bombe à Neutron. J'amorce la mienne. Je vous rejoins immédiatement. J'en ai fini de mon côté. Très bien. Allons là-bas alors. Je sais pas. Je clique ici. Ah non. Faut que je place la bombe avant. Pardon. Ils arrivent. Nous touchons au but. Troupe de Shiro se déploie. Fort bien. On pourrait peut-être essayer de l'intimider. C'est peut-être ça qui descend du niveau de danger. Non, ça a rien fait. Ok. Tant pis. Une petite tablette. Ah, c'est raté. Et on a Riot qui est étourdi. Bon bah c'est fait. On va se barrer par là. Une caisse de stockage. Cette fois ça marche. On trouve des batteries électrolytes. Je n'arriverai pas à temps. Continuer sans moi. Je trouverai un moyen de sortir d'ici. Bien reçu. Les assoies prudentes. Activez l'ascenseur. Bah je sais pas comment tu vas faire pour t'en tirer avec les bombes à Neutron. Mais... Ok. Pourquoi pas. Récupérez les plans. Crack pour QG. Envoyez une navette d'exfiltration immédiatement à l'usine de Pretoria. Je vous envoie nos coordonnées. C'est parti. Téléchargeons. On télécharge Eve. Oula. Craig, Craig, Craig. Après toutes ces années de trac, tu tombes dans le plus simple des pièges. Quelle déception. J'avoue ne pas te comprendre Craig. Tu étais mon premier cyborg le plus fort de tous. Imagine ce que tu aurais pu devenir à mes côtés. Une merveille de technologie. Alan Asimov avait raison. Tu es devenu complètement fou. Alan était faible. Il ne voyait dans les cyborgs qu'un vulgaire symbole. Regarde ce que j'ai construit de mes propres mains. Une usine de morts. L'avenir de l'humanité. Bientôt tu me serviras pour mettre mon projet à exécution. Saisissez-vous de lui. Ok. Il a buté les deux sur les côtés. D'un coup. Je vois. Toujours aussi dissipé. Tu ne me laisses pas le choix. Ok donc Cyber Goliath de niveau 9. C'est parti. Donc toi la fameuse intelligente parfaite de ce bon Alan. Je veux devoir t'exterminer. J'en ai bien peur. Mais oui. Essaye donc. Alors. Blindage anti-corrosion. Les dégâts subis par corrosion sont réduits à 2% par tour. Augmente les dégâts d'orage tordio électrique de 30%. Ok. 50% de surcharge. Ca fait un orage. Infliche 235 dégâts à tous les ennemis. Quand la surcharge atteint 100%, réduit la surcharge à 0 et retire l'écumul de conducteur. Infliche 235% à tous les ennemis. Putain. Il requiert restructuration. Immunité à étourdie, court circuit, provoquer, précision réduite. Je vois pas ce que c'est restructuration. Il requiert déstructuration. Il requiert restructuration. Ouais ok. Bon bah écoute. Voyons. Voyons. Voyons ça. Alors. Donc bien sûr il est plus rapide que moi. 500 de vitesse. Nous on a 166 avec notre plus rapide. Donc on va quand même commencer à lui coller tout ce qu'on peut sur la tronche. Malheureusement lui il est étourdi. Donc bah du coup on peut pas faire de miracle. Prends ça et souffre. On va lui mettre corrosion même si ça réduit les dégâts. Même si c'est réduit à 2%. Bah tant pis hein. Ce sera toujours 2%. Alors. 229 de dégâts à un ennemi rebondit sur tous les autres donc ça fait plus mal. Après on pourrait aussi lui mettre résistance réduite et régénération réduite. Enfin régénération réduite non puisqu'il est plus rapide mais... On va régénérer un peu les boucliers pour commencer. Ici sa compultime est utile parce qu'il a 50% de chances d'utiliser l'attaque de base sur soi. Après je sais pas si il est considéré comme un an une attaque de base. Donc du coup on va se mettre une conversion histoire de commencer à gagner un peu de puissance. On voit que là, avec Charmé, quand on attaque, du coup grâce à Charmé, tous les boucliers sont régénérés et du coup ça active immédiatement la conversion quoi. Donc c'est quand même très très intéressant. On va continuer de lui cumuler des malus. On va lui réduire un peu sa vitesse même si c'est histoire de dire quoi. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Work ! 150, 150, d'accord. Donc là par contre les trucs de zone vont être utiles pour s'en débarrasser. Alors, Reaper. Il nous met pas trop de malus donc on va du coup... continuer de la jouer comme ça. Il nous faudrait un petit peu de refroidissement s'il te plaît. Chauve ! Il est immunité à étourdis donc ce truc là n'est absolument pas utile. Protéger c'est pas non plus ouf. Et provoquer ça sert pas à grand chose puisque toutes ses attaques font des dégâts de zone en fait. Donc c'est encore ça le plus utile. Parce que ça lui augmente sa surchauffe. Même si bon il a son truc qui fait que quand il a sa surchauffe qui est à 100% il est trop fort. Allez, on continue de le diminuer. On va se mettre un Torium marquage ici. Et après il faudra qu'on se refroidisse un peu. On va mettre un refroidissement derrière aussi. Ça me parait plutôt une bonne idée. Oula ! Tuer à moi ! Putain mais il l'a massacré ? Mais comment ça il l'a massacré ? What the fuck ? Ok il s'est fait... Il s'est barré avec Yves alors qu'il s'est fait défoncer. Mais on était en train de gagner. Craig, Saya, j'ai eu si peur. Tout va bien ? J'ai dû activer les bombes en catastrophe. Tout va bien Lisa, je suis heureux de voir que tu t'en es sorti. Nous avons les plans. Saya, merci de m'avoir ramené Craig. Merci Saya. Nous allons étudier ces plans avec beaucoup d'applications. Les cyberwrights vont pouvoir renaître Saya et c'est grâce à vous. N'oubliez jamais ! Humain, robot, cyborg, même combat ! D'accord, je n'ai pas tout compris. Mais on a gagné, c'est cool. On va dire ça comme ça. Ok donc on a une manifestation qui s'est terminée avec succès. Puis peut-être une autre également, je ne sais pas. On n'a toujours qu'une seule notification. On est amicaux avec les cyberwrights toujours. On se rapproche tranquillement du deuxième. Et on va du coup s'arrêter là parce que l'épisode est bien bien assez long. J'espère que ça vous aura plu. On va regarder tranquillement lors du prochain. Quelles sont les missions qu'on peut faire. Et puis bah on se donne rendez-vous à ce moment-là. Merci à toutes et à tous !